Dans sa longue marche vers le redressement économique, les autorités éthiopiennes multiplient les grands travaux. Parmi les tout derniers chantiers lancés par les responsables d'Addis Abeba, la toute nouvelle ligne de chemin de fer alliant la capitale de l'Ethiopie à la République de Djibouti, un train de fabrication chinoise censé désenclaver l'économie éthiopienne et doper les échanges avec son voisin africain. Plus de détails tout de suite avec Andrea Benisti. Des trains qui dorment en gare et des passagers déjà sur le quai. Beaucoup sont venus assister à l'inauguration du nouveau train qui est relié à Addis Abeba à Djibouti. Le gouvernement éthiopien relève le défi, relier les deux villes pour un trajet en 10 heures contre 2 à 3 jours actuellement. Ce projet ferroviaire est énorme, il couvre une distance d'à peu près 656 kilomètres. Cela nous a pris à peu près 4 ans à le terminer. Le coût total du projet est de 3,4 milliards de dollars et 70% des fonds provenaient d'un prêt auprès de banques chinoises. Et les 30% restants ont été pris en charge par le gouvernement éthiopien. Deux sociétés chinoises se sont partagées la construction de l'appareil. Le financement asiatique est majoritaire dans ce projet. Le pays espère faire de cette nouvelle ligne la vitrine du savoir-faire technologique chinois sur le continent. Le gouvernement éthiopien souhaite de son côté tirer profit de l'advenu d'Asie, fluidifier les transports pour rendre le pays plus attractif. Cette ligne ferroviaire a été imaginée pour doper les échanges entre le Djibouti et l'Ethiopie. C'est un projet transfrontalier pour le bénéfice mutuel des deux pays frontaliers. On a pour but d'embaucher un directeur de projet pour effectuer un essai avant la pleine exploitation de la ligne ferroviaire. Une modernisation des transports chargée de désenclaver l'économie et surtout les routes qui accueillent près de 1500 camions par jour. Des trajets générés à 90% par les importations éthiopiennes. La ligne devrait être opérationnelle le mois prochain. Je vous propose maintenant de partir au Kenya où le président inaugurait la première phase du chemin de fer entre Nairobi et Mumbasa. Ouhu Kenyatta, c'est son nom à préciser que la seconde phase sera lancée comme prévu en dépit au récifer grand des controverses écologistes. Oui Valérie, il faut savoir qu'il nous faut plus de 10 heures au vieux train hérité de la colonisation britannique pour faire les 450 kilomètres qui relient Nairobi à Mumbasa, les deux principales villes du Kenya. Alors les travaux d'extension de la nouvelle ligne lancée en octobre dernier et en grande pompe par le président devraient permettre de franchir cette distance en la moitié du temps. Alors la ligne sera achevée dans deux ans et les travaux estimés à 10 milliards d'euros à condition toutefois que le président parvienne à repousser les actions en justice des écologistes qui craignent pour l'avenir de la réserve naturelle de Nairobi. Écoutez le président Kenyan. Nous avons tous fait selon la loi, il y a ceux qui essaient de prétendre qu'avec la construction de ce chemin de fer cela dégradera le parc national de Nairobi. Cela n'a pas de sens, il n'y a rien de la sorte, le parc sera toujours disponible. On aimerait arrêter de prétendre et arrêter le problème de poursuivre des personnes en justice. Laissez-nous construire le chemin de fer car le Kenya a besoin de se développer et les animaux seront tout aussi protégés que maintenant. Je veux vous assurer qu'il n'y a rien qui affectera notre parc national de Nairobi. Maurice, des assurances qui ne calment pas les craintes des défenseurs de l'environnement. Absolument, les écologistes restent convaincus que cette seconde phase du projet va porter un coup mortel à la réserve naturelle de Nairobi sur les 600 kilomètres de rails, 133 traversent le parc naturel. Ils ont donc équipé les éléphants de collier GPS pour tenter de comprendre comment le train affecte le déplacement des pachydermes. Grâce à ces recherches, le tracé de la ligne a été légèrement modifié et certaines mesures ont été prises pour sauver la faune. L'entrepreneur chinois, là encore, a surélevé les lignes et construit des couloirs de migration pour permettre aux pachydermes de circuler. Mais est-ce suffisant ? Écoutez la réponse d'un responsable de l'association Save the Elephant. Nous avons réussi à obtenir quelques passages d'éléphants, donc des passages sous le train que les éléphants peuvent utiliser. C'est une excellente nouvelle. Cela évitera de couper la route des animaux. Malheureusement, la prochaine étape de ce développement d'infrastructures est une autoroute à six voies. Israël aussi ne lésine pas sur les moyens pour développer ses infrastructures routières et ferroviaires. Le pays s'est doté depuis plus d'une décennie d'un réseau de trains modernes, ralliant principalement les grandes artères du centre du pays avec les localités du nord et du sud du pays. Un chantier restait donc à combler celui de réduire le temps de voyage entre Tel Aviv et Jérusalem. Ce sera le cas à partir du début de l'année 2018. Les explications tout de suite avec Julia Ganancien. Jérusalem-Tel Aviv en 30 minutes, ce sera bientôt réalité. La nouvelle ligne de train rapide entrera en service au premier trimestre 2018, après huit ans de travaux. Le train servira toutes les populations. Il servira les juifs et les arabes, religieux ou non religieux. Les chemins de fer n'ont pas d'idéologie. Les deux villes qui concentrent la majorité de l'activité économique et politique d'Israël sont distantes de quelques 70 kilomètres. Pour l'instant, elles ne sont desservies que par une ligne ferroviaire sinueuse qui suit le tracé de l'ancienne ligne du mandat britannique. Résultat, il faut au moins une heure et demie pour faire le trajet par le rail ou prendre la route et s'exposer aux importants bouchons des heures de pointe. La nouvelle ligne est donc très attendue. Elle devrait changer la vie de milliers d'habitants. Nous continuerons à développer Jérusalem, à connecter Jérusalem, à renforcer la ville pour qu'Israël devienne un état progressiste, pour que tous les citoyens, juifs et arabes, religieux ou non, puissent vivre dans un état moderne et se développer économiquement et socialement où qu'ils vivent. Aux heures de pointe, quatre trains par heure circuleront dans les 200, soit 50 000 passagers par jour, plus de 10 millions par an. La nouvelle ligne devrait coûter 7 milliards de shékels, soit plus d'un milliard et demi d'euros. Et dans la série des grands travaux entrepris par le président turc Recep Erdogan, il y a ce tunnel creusé sous le Bosphore, un tunnel qui relie la rive européenne et asiatique du pays. Jonathan ? Oui, pour les autorités turques, ce fut assurément le chantier de l'année. Pour cause, il a fallu attendre neuf ans avant d'entrevoir le bout du tunnel, c'est le cas de le dire. Rien ne fut simple pour les ouvriers de ce chantier puisqu'il a fallu plonger à 61 mètres de profondeur et qu'il a fallu doter ce tunnel d'une structure antisismique puisqu'il se trouve à 20 kilomètres seulement de la faille sismique nord-anatolienne, jugelée hautement sensible et qui a l'habitude aussi de faire ses caprices quelques fois. Oui, et sur ce point, les autorités turques, alors ça c'est vraiment surprenant, ont bénéficié de l'aide du gouvernement japonais. Oui, des ingénieurs nippons ont fait le voyage jusqu'à Istanbul pour concevoir cette structure antisismique flexible, la même utilisée que pour les gratte-ciels en cours à Tokyo. Et donc neuf ans après de longs et durs labeurs, le tunnel va relier la rive européenne à la rive asiatique de la Turquie et de la ville d'Istanbul aussi. Une ligne ferroviaire intitulée le Marmarayay est aussi sortie de terre. Elle permettra de relier les deux rives en 4 minutes seulement. Un train qui est censé emprunter cet axe toutes les 2 minutes. Et cette ligne ferroviaire va même s'agrandir dans les prochaines années avec l'arrivée d'un train à grande vitesse cette fois qui va relier Istanbul à Ankara, la capitale turque. La construction de ce tunnel devrait faire bondir aussi l'utilisation des transports publics de 4 à 28%. Dans le pays, 75 000 passagers par heure sont attendus dans ce Marmarayay, ce qui devrait considérablement désengorger le trafic automobile dans la ville d'Istanbul. Et ce tunnel est censé concrétiser le pouvoir évidemment hégémonique de Recep Erdogan. Oui, à chaque dirigeant, ces grands travaux, c'est bien connu. D'ailleurs, le président turc Recep Erdogan a déclaré ceci au sujet de ce tunnel. Ce n'est pas le projet du siècle, mais le rêve de plusieurs siècles qui se concrétise. Alors pour réaliser ce rêve qui avait déjà été imaginé à la fin du 19e siècle par un ingénieur français qui avait remis ses plans au sultan turc de l'époque sans pouvoir le réaliser. Donc à l'époque, Erdogan et l'État turc a dû dépenser tout de même la bagatelle de 3 milliards de dollars. On le voit ici d'ailleurs sur cette image pénétrée en grande pompe dans le tronçon routier du tunnel qui va donc être inauguré le 20 décembre prochain. Le même cérémonial avait déjà eu lieu pour l'inauguration en août dernier du pont du Bosphore. Et le Mexique est lui aussi en passe de se doter d'un des plus grands aéroports du monde. Les travaux ont commencé. L'accent a été mis sur l'utilisation de matériaux écologiques et non polluants. Un choix déterminant dans ce pays où le taux de pollution est l'un des plus élevés de la planète. On regarde. Des machines qui s'activent sous les ordres des chefs de chantier. C'est ici à Mexico, sur l'ancien lit du lac Texcoco, que va être construit le deuxième plus grand aéroport du monde. Le projet confié à Norman Foster et Fernando Romero a un coût de 13 000 millions de dollars. La construction est chargée de remplacer l'aéroport Benito Suarez, situé en centre-ville, complètement saturé. Face à l'afflux massif de voyageurs, la ville y voit un bon moyen de créer de nouveaux emplois. A l'avenir, lorsque cet aéroport sera en service, on parlera de 450 000 travailleurs. Ce sera certainement le centre de recrutement d'emplois le plus important d'Amérique latine. Le ministère des Transports estime que pour un million de voyageurs, 1 000 emplois directs et 5 000 indirects peuvent être créés dès la mise en service de l'infrastructure. Une opportunité d'emploi présentée par les autorités comme une alternative à la corruption et au trafic de drogue en cours dans le pays. Dans ce pays, il y a à un moment donné des organisations criminelles qui, comme nous savons tous, ont parfois utilisé en diverses occasions la mer, la terre, le train, l'air pour commettre des crimes. L'idée est d'avoir plus de protection. Présentée il y a deux ans, la plateforme utilise des matériaux écologiques et non polluants. Ses ressources, la lumière naturelle et une station de traitement de l'eau construite à côté pour son fonctionnement interne. La fin du chantier est prévue pour 2020. 68 millions de visiteurs par an y sont attendus. La fin du chantier est prévue pour 2020. La fin du chantier est prévue pour 2020. La fin du chantier est prévue pour 2020.